On s'est dit que l'on n'a pas de manière à ce type de poulot, il est bien sûr de dire que les bonheurs sont les deux, ou des deux, ou du premier. Ceux qui se sont les bons et se méritent, ils doivent savoir le monde, ils doivent être des bons, ils doivent être des enfants, ils doivent être émis. Ils doivent être émés. Ils doivent être émis. Ils doivent être émés. Ils doivent être émés. On n'a pas d'accord. Si on a dit que le père n'a pas de père, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a des gens qui ont vu. Il y a des réseaux de propagande, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont à la table et qui se trouvent en dessous. Ils sont tous alignés. Qui est-ce? Qui est-ce? On nous tue, mais on nous déhonore. point. Telle est la devise de notre voyante armée nationale. Attention, nous ferons face. Et je dis que je serai le candidat de la sécurité, croyez-moi. Je le serai, inch à l'arabie. Vous allez dormir sénégalaises, sénégalais. Personne ne viendra vous attaquer. Inch'à l'arabie, je prendrai toutes les dispositions idoines pour que la gendarmerie et la police fassent leur travail pour que l'armée nationale puisse sauver le territoire national et l'État. Personne, dis-je, personne ne pourra trouver le sommeil des commerçants. Trouver le sommeil d'un des citoyens qui ont leur boutique, leur cantine pillé par des voyous se réclamant d'un parti et d'un leader malade qui n'aiment que la guerre que le chouki que le gâtsa-gâtsa que le mortal combat que le chaos indescriptible si je ne serai pas candidat. l'estime qui t'en fait pour que le chaos n'aurait rien qu'il te plait pour que les enfants ne soient pas candidats pour qu'ils ne soient pas candidats pour qu'ils ne soient pas candidats et pour qu'ils ne soient pas candidats pour que ce soit le sénégal soit indescriptible C'est indescriptible pour que tu n'en prie pas. Mais si le Sénégal n'a pas eu la joie de Maksal, c'est à dire qu'il n'y a pas d'un autre homme. Toutes les autres qui sont dans le Sénégal, notre père, notre mère, notre mari, 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 parce que c'est toi qui m'a dit. C'est toi qui m'a dit. Qu'est-ce qui m'a dit? Est-ce qu'on dit que tu es là? Pour qu'on se fasse, pour que tu n'en prie pas. Tu es là, tu es là! Qui es là? Tu ne connais pas toi-même. Tu es là! Tu es là! Tu es un homme qui est le Sénégal. Il n'y a pas d'un autre homme. Il n'y a pas d'un autre homme. Il n'y a pas d'un autre homme! Il n'y a pas de croyances. Si tu es un candidat, je ne m'en prie pas. Ce n'est pas indescriptible. Tu ne pouvez pas parler du Parcombe. Tu n'y constater le point. Tu ne pouvais pas parler de ces personnes ? Tu ne m'as pas dit qu'elles ne font pas. Et qu'elles ne font pas de la tête, elles ne font pas de la tête. On ne peut plus parler du Parcombe. Si tu ne peux prendre des questions, tu relèves le versen 5. C'est bon. Et tu ne m'as pas dit. On va suivre l'affaire. On va voir le verset que je vais te dire. On va voir le verset que je vais te dire. Il est venu de la terre. Il est venu de la terre. Il est venu de la Turquenne. Le verset 5, rendez-vous. On va libérer notre camarade. Il va y avoir un petit décembre. Il va y avoir un décembre. Qu'est-ce que je vais te faire ? Quatre ans. Quatre ans. Le verset 5, je vais te suivre la presse. Il va y avoir une presse. Il va y avoir un décembre. Il va y avoir un décembre. On était allés seulement rase de visite. Ce garçon là, on nous a empêché de le voir. Ce n'est pas ce qui s'était dit. Il est venu de la terre. Il est venu dans le foc. Il est venu de la terre. Il est venu de la terre. Il est venu de la terre. L'exagérisation. On est allés le voir. On ne nous a même pas permis de le voir. Il était venu de la terre. Il est venu de la terre. Il n'est pas le procès correct. Il n'était pas possible. Immédiatement, ils ont senti la version. L'exagérisation. Ils n'avaient pas permis d'aller le voir. Ils étaient allés pour lui rendre visite. Ils étaient venus de la terre. Ils étaient allés de la terre. Ils ont pris la terre. Il est venu de la terre. Il est venu de la terre. j'ai hâte, j'ai hâte à vous dire, j'ai pas envie de déjeter les enfants, non ça dit je te mets toujours aux gens, je t'ai hâte de vous faire une meilleure chose. Je suis désolé et je suis désolé de vous faire partie. Alors, je ne peux pas dire les enfants, tu prends l'Etat, le Président de la République, ça n'est pas gagné de neuf Kristine. Tuırdes cette femme, plus grand-m ferment une chambre, elle n'est pas la chambre de l'Etat. Mais comment ne lui arrivera-t-il ? Il n'y a pas d'autre chose à le tourisme et à la boutique. Il ne t'a pas de la nuit. Il ne nous revient pas que jamais. Comme je leur ai appris, je suis joué par la maison. Je n'ai pas de maman Romain. Je n'ai pas de maman à l'abandon de la famille. Elle a du tout à l'heure, elle a du tout à l'heure. Comment est-ce que tu as la monnaie ? C'était pour rébellir votre collègue ? Il a dit que c'était la monnaie pour que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne connaissez pas le pays. Si vous voulez que vous ne connaissez pas, vous voulez que vous avez une monnaie pour que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas l'air là, je n'ai pas d'économie, je n'ai pas d'économie dans le pays. C'est lui qui m'a aimé au Sénégal. Si c'est ce que je veux, tu devrais avoir une monnaie locale. Je ne le mets pas à faire une monnaie locale, je ai changé ses raves, je vais qu'elle me placer. C'est une règle. C'est un règle. C'est une règle. C'est une règle. C'est le casque de Dieu. Tu n'as même pas peur de se faire cette sénégalité. Un senegalais n'a pas perdu. On n'a jamais perdu le mot de la première fois. Nous devons dire qu'on arrive au Mont-Aux-Salem, c'est vrai que nous ne deviendrons plus tard. Les gens ne savent plus loin pour nous. Nous nous disons que les policiers ne savent plus. Nous n'avons pas perdu à nous. Est-ce que vous étiez le local, n'a-t-il pas perdu à nous ? Il s'est bien perdu. Ils doivent faire un peu plus grand de la prison. je vais faire une proposition quand je serai au pouvoir à l'Assemblée nationale on va criminaliser les attaques perpétrées contre les magasins et les maisons d'autrui désormais quiconque s'aventure dans un magasin ou dans un domicile privé il sera déverré devant la chambre criminelle et condamné à perpétuité parce que c'est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas pour les attaques je vais proposer à l'Assemblée nationale une fois élu de voter cette loi perpétuité pour tous les agresseurs parce qu'agresseur vous ne pouvez pas vous dire 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 je suis juriste je vais faire criminaliser tous les actes de vandalisme Inch'Allah je vous le promets ça va déchader tous ceux qui s'aventurent à attaquer les maisons des gens qui ont brûlé les voitures des gens ont agressé ont attaqué les banques les magasins au champ les magasins de pauvres citoyens mais d'offrir à Matib je vous le jure mon combat sera inscrit sous ce registre de la sécurité Sénégalais ils sortent de la sécurité Sénégalais ils sont des gardes ils sont des titres je serai le candidat de la sécurité je veux être en tout cas le président qui sécurise tous les citoyens tous mes concitoyens doivent être sécurisés les gens doivent dormir normalement visiblement aller travailler normalement sans craindre les attaques dans les rues dans les magasins mais pour la lue le sénégal a changé de visage un pays de la teranga civilisé qui devient un pays de bordel d'attaque d'agression de méchanceté de tuerie non halte il faut arrêter cela une fois la sécurité réglée le candidat du progrès M. Elasio vous parle j'ai eu la chance de connaître les trois pouvoirs et dans l'intérêt supérieur de la nation la constitution sera améliorée pour une effectivité de la jouissance des droits des droits de l'homme les droits du citoyen le citoyen doit avoir un poids chaque sénégalais a droit au logement vous savez notre parti c'est le parti des travailleurs et du peuple chaque sénégalais doit travailler le parti des travailleurs et du peuple le PTP nous mettons l'accent sur le travail parce que seul le travail libère l'homme nous voulons que l'homme puisse dans ce pays s'épanouir que l'être humain puisse se sentir humain parce que il parvient à faire face à ses besoins il règle ses problèmes et il vit de façon décente mais pour cela il faut une option qui renvoie à Lénine à Mars et à Engels à mes années de jeunesse de communistes il faut privilégier la classe ouvrière moteur du développement sans classe ouvrière point de développement qu'est-ce que la classe ouvrière ce sont ces femmes et ces hommes qui se lèvent le matin qui vont dans les usines qui travaillent et qui rentrent le soir si ces femmes et ces hommes sont majoritaires dans le pays cela veut dire quoi ? qu'on va fermer les magasins qui sont là-bas sur le boulevard journal de Gaulle appelé Centenaire où on vend des pacotilles de rien du tout tout est acheté là-bas par nos bras commerçants et revendus aucune usine sénégalaise ne fabrique ces pacotilles et pourtant des usines auraient pu comme le font les chinois fabriquer ces marchandises et les vendre moins cher dans notre pays même les chaussettes les slip ne sont pas faits au Sénégal même les ceintures tout est commandé les tissus on peut les fabriquer ici rien on ne fait qu'importer jusqu'à quand ? Autosuffisance alimentaire nous avons suffisamment de terre cultivable j'ai été le ministre des gens en sabotage du réseau hydrographique national mes deux points bassin de l'attention lacs artificiels cours d'eau et canons latéraux donc j'étais le ministre de l'OMVG de l'OMS de l'eau des fleuves des cours d'eau c'était sa part de la ministre des potes à potes et pour ça on avait une vision mon ministère mon ministère était un ministère de développement pour changer le Sénégal parce qu'avec des bassins de rétention partout des lacs artificiels à Kaffrine à Linguère il n'y a pas de saignants il n'y a pas de mer par exemple à Tambacounda il n'y a pas de saignants il n'y a pas de mer on met des bassins de rétention des lacs artificiels il y a du poisson déjà ça permet aux femmes d'aller préparer bien le déjeuner des plats copiers mais mieux encore des plages sont aménagées autour de ces lacs et des hôtels sont construits pour accueillir des touristes dans des endroits secs où il n'y a jamais eu de l'eau on amène de l'eau dans des zones où il n'y a jamais eu de l'eau on met des des plages sont créées des poissons existent des hôtels existent à face de ces plages qu'on n'aurait jamais soupçonnées c'est ça la vision des zones arides vous mettez de l'eau des bassins de rétention des lacs artificiels des canaux latéraux l'eau jaillit les poissons se télescopent les plages existent les hôtels se dressent un nouveau visage dans un milieu où il n'y avait aucunement une goutte d'eau c'est comme ça et ce ministère m'a donné beaucoup d'idées pour me permettre à des zones extrêmement hostiles à la vie humaine de se développer pour ça je remercie très sincèrement le président Abdelabad de m'avoir confié ce ministère qui devait changer le visage du Sénégal à la vie humaine